La vie La vie La vie La vie La vie La vie Si j'ai pas mal Je veux dire Je me dis pas La vie Sous-titrage ST' 501 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 Et puis on a un atout. L'instant, la rédaction, ils pensent que je fais cavalier seule. Ou que je suis de mèche uniquement avec Binta. Donc pour l'instant, personne ne t'a soupçonné. Et si tu n'as pas l'intelligence, personne ne me dit que tu es proche. D'accord, c'est bon. Pour le moment, tu gères parfaitement la situation. Ok, je vais te faire. Merci petite soeur, je suis contente. Merci. De... Ilde... Mais attends... Mais Tafara et Goudia, surtout Goudia, ils me cherchent je pense. Mais elle m'a donné. Mais comment doit-on faire avec eux? Hé, la belle. Quand on parle? Je réfléchis. Je sais ce que tu vas me dire. T'as l'humour. Je sais ce que je te disais. Tu as une chance. Tu as une chance comme ce n'est pas permis. Au contraire, je suis très chanceuse. La dernière fois, tu faisais la maligne. Et pourtant, je t'ai filé un sacré tuyau sur ce connard de Goudia. Tu ne veux pas savoir ce que Mère Noël te réserve cette fois? Vas-y, parle. Reste à savoir si tu l'as méritée. Tu te sens bien? Tu te sens bien? Figure-toi qu'on m'a payé un sacré paquet d'argent pour que je me débarrasse de toi. Donc ça me regarde. Je le sais. Mais sois sûre que si tu le fais, tu deviendras gênante et tu disparaîtras à ton tour. Alors, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a payé un sacré paquet. Le reste, je m'en fous. Ousmane, c'est toi. Tu devrais te dire que tu vas te faire. Merci. Mets-toi à l'aise. C'est comme ça que tu m'accueilles. Tu n'es pas contente de me voir? Tu vas bien. Merci. Où est-ce que tu m'accueilles? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai envoyé ma femme en week-end avec les enfants. Et comme tu as déménagé, j'ai pensé passer le week-end avec toi. Mais toi, je ne veux pas que ça. Je ne veux pas que ça. Ousmane, tu as envoyé ta femme et tes enfants en week-end et tu as voulu passer le week-end avec moi. Est-ce qu'on t'a dit que ma maison est une maison de passe? Ou un hôtel ou un bordel? Tu l'as entendu? Mais si je les ai envoyés un week-end, c'est tout juste pour passer du temps avec toi. Ousmane, quand je suis venu avec toi, c'est qu'elle m'accueille. J'aimerais qu'ils soient dans la maison. Mais pourquoi? Je ne m'entendais pas. Tu sais, j'ai une femme, j'ai signé la monogamie, il n'y a pas d'une personne. Si tu as manqué, et le matin, dans le week-end, moi, je n'ai pas d'une personne. Ce que j'ai fait pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'une personne. Tu as entendu ce que je te dis? Mais moi, je voulais juste te faire plaisir. Ah! Ou te faire plaisir toi-même? Tu sais quoi? Non, je vais t'entendre. Mais Raisa, je ne te reconnais plus. Je ne te remets plus. Sors de chez moi. Regarde-moi. J'ai une bombe entre les mains. Elle est déjà amorcée. Moins morte, la bombe fera encore plus de dégâts. En tout cas, prépare-toi très chère Eva. Parce que je te réserve un aller simple pour l'enfer. En tout cas, je n'ai pas d'une espèce de femme. J'espère juste qu'il n'est pas en enfer. En train de faire ce truc de yambar là. Tu me fais de la peine. Grâce à mon plan, on va toutes sortir d'ici. Et toi, avec un gros paquet de Seifa, pourquoi se presser? Chaque chose en son temps. Doudou. Je n'y croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu très cher. En plus, avec une sœur cupide comme la mienne. Une sœur cupide, ah bon? Je doute fort de trouver de l'argent dehors. Mais bon, laisse tomber. Prépare-toi juste à ce que je te fasse la peau. Ecoute, au lieu de jouer avec des losers, allez-toi à moi, on va gagner. S'ils ont peur de moi, c'est que je tiens le bon bout. Qu'est-ce que tu me proposes de mieux que? Ta sécurité, ma belle. Ta sécurité. Parce que tu sais eux ce qu'ils vont faire? Peut-être te donner de l'argent. À ta sortie, ils te feront... Mais moi, je te protégerai. Tu es mon baron. Fais attention. Tes joues sont compliquées. Tu peux toujours. Mais j'ai hâte de voir ça. Mais cette fois-ci, je pense que je vais démarrer avec mon éditorial. D'accord. Qui est axé sur le phénomène de l'immigration interlibyenne. D'accord. Parce que comme vous avez pu le constater, eh bien en Libye, il se passe vraiment des situations d'une gravité vraiment extrême. Retour au temps de l'esclavage. Voilà, tout à fait. C'est le lieu d'en parler. Mais la question à se poser, c'est comment faire pour que les jeunes, n'est-ce pas, arrêtent de risquer leur vie en voulant aller à l'étranger, n'est-ce pas, donc à l'aventure. Maintenant, à y réfléchir, on se rend compte en fait que les solutions doivent venir de toutes les couches de la société. Oui. En premier, l'Etat, n'est-ce pas, aussi à l'égard du patronat, mais également, n'est-ce pas, les personnes individuelles. Parce qu'à mon avis, quelle est la réponse à cela? C'est qu'il faut créer le maximum d'emplois. Mais aussi que les jeunes doivent quand même prendre des initiatives, n'est-ce pas, donc d'activités économiques. Et tirer des leçons de ce qu'ils voient actuellement en Libye. Voilà, tout à fait. Et annuler tout ce qui était projet d'immigration clandestine. Absolument, mais pour ça, il faudrait quand même, n'est-ce pas, le financement, n'est-ce pas, donc les petites et moyennes entreprises. Cette immigration-là atteint vraiment des proportions démesurées à la limite. Et je pense que les vidéos affichées sur les réseaux sociaux devraient servir aussi à sensibiliser les jeunes qui sont encore chez eux et qui songeaient à choisir la solution de l'immigration. Je pense que ça devrait les faire réfléchir et les pousser à songer à d'autres solutions pour leur avenir. Donc voilà, par rapport à l'héitorial en résumé. Donc on va en venir à vos articles respectifs. Sorda, on va démarrer par toi. Merci Tonton Seine. Moi aussi, j'ai fait un conseil pour divorcer. Surtout pour le génie de l'EP. Et il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. L'incompatibilité du mari. Et l'infidélité. Je n'ai qu'un conseil pour moi. Ils veulent aller en venir à ma mère. Ils ne sont pas les hommes. Et ils ne peuvent pas les faire. Parce que Seine ne peut pas les faire. Parce que si tu veux les faire, ils vont les faire. C'est ça que je n'ai pas l'impression. Merci Soda. Alors on vient à un débat. Est-ce que tu nous proposes? Bonjour Tonton Seine. Merci. Maintenant, je vais parler de la perception du public des acteurs sénégalais. Parce qu'on a vu que le public sénégalais a un problème pour distinguer la vie privée et le rôle des acteurs joués. Et ça peut être négatif, voire dangereux même pour l'acteur. Parce qu'il peut être victime d'harcèlement. Notamment dans les réseaux sociaux. Et que surtout quand la personne interprète un rôle, c'est une personne qui est bonne à jouer. Du coup, il ne peut pas parler de bonnes ou de sages. Et j'ai eu un autre ami, un acteur, qui m'a dit qu'il y a une fille qui m'a joué. Elle a joué dans un rôle, elle a pris une femme d'hier. Elle a fait un romb. Elle a l'a dit à Mbadé. C'est ce qui m'a choqué. Parce qu'on a vu que les gens ne peuvent pas faire la part des choses. Et c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est notre star. C'est ce qui m'a dit. 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 Je l'ai suivi pendant combien de mois pour pouvoir l'avoir. J'avais besoin d'un gars comme lui. En Sénégal, l'entrepreneuriat, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Donc pour qu'on puisse promouvoir le domicile, pour qu'on puisse avancer sur beaucoup de choses, c'est un métier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent travailler? On t'exploite dans l'entreprise. Ça c'est sûr. Donc on a besoin de jeunes comme lui. C'est un jeune. Il a ses diplômes. Et il est très bien. Il gère bien son entreprise. Oui, ça se voit. Mais avec les photos que j'ai fait, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est un génie pour qu'il y ait des gènes. On puisse laisser déposer les CV et d'autres possèdent la sagesse. C'est important. C'est important. C'est important. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec cela. Le talent est très dur. Juste le talent. Oui, je suis d'accord. Il est très dur. Il est très dur, il est très dur. Il est très dur. Qu'est-ce que tu lui dis? Qui m'a dit? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu as vu ce que tu regardes Malik? Laisse-moi le voir. Tu m'appelles que tu m'appelles sur ce que tu regardes Malik. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que tu l'as aimé. C'est comme ça. Laisse-moi, tu n'as pas de ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux. Je t'ai dit que je suis une femme. Je dois savoir ce que tu veux dire. Je sais ce que je t'ai dit. Elle a l'air bonheur. Elle a l'air bonheur pour faire des cours. Tu as vu ce que tu veux? Je ne veux pas qu'elle ne le dise pas. Elle n'a pas de bonheur. Tu as compris. Tu as vu ce que tu veux. Oui, donc la même chose. Elle a l'air bonheur. Elle est trop fort. Tu as vu ce que tu as vu. Je ne peux pas la parler. Tu n'as pas vu ce que tu as vu. Tu n'as pas vu ce que tu as vu. Tu as vu ce que tu as vu. C'est vrai que je suis sûre que Malik l'a fait. Malik? Je te dis. Tu es un homme. Il y a un homme. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je ne veux pas. Je n'ai rien dit. J'ai dit qu'il n'y a rien. Je n'ai rien dit. Mais maintenant, il y a des photos que je vais faire. Tu vas aller à l'agence. Ok, je vais te donner une photo après. Oui, je vais t'occuper. Je vais t'occuper. Je vais t'occuper. Je vais parler de la publicité. Parce que maintenant, on se rend compte que plusieurs marques et d'autres structures mettent plus de budget sur la communication, sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus trop de publicité à la télé comme avant. C'est-à-dire, la publicité traditionnelle. Maintenant, on est trop technologique, trop réseaux sociaux, trop internet. Donc, je vais t'occuper que les publicités traditionnelles, c'est une révolution des technologies qui a entraîné tout cela. Dans la mesure où les gens ne restent plus chez eux. Les réseaux sociaux, donc, c'est l'idéal en fait. C'est ce qui se rapproche plus de nous. Et c'est pour cela que les entreprises se tournent tout simplement vers les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Donc, on va en arriver à Margot. C'est ce qui se rapproche. Alors, le Sénégal était vraiment prêt pour des shows de télé-réalité. Est-ce que maintenant, on voit ces temps-ci des teasers d'émissions à venir sur la vie privée des gens? Est-ce que c'est gros ça? Moi, je pense qu'il y a... Il y a des sujets qui sont développés et qui font beaucoup plus de mal que de bien. Je pense que la société n'en a pas besoin. Monsieur Goudiabi est toujours souffrant. Donc, il nous a envoyé un autre article. Toujours dans le contexte de la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui, il aborde la place du Sénégal suite au tirage au sort de la FIFA qu'il a placé dans le groupe H avec les pays comme la Pologne, la Colombie et le Japon. Donc, certains Sénégalais pensent que c'est le résultat de prières formulées par des marabouts. D'autres pensent que c'est un coup de chance parce que jugent-ils que ces équipes sont plus ou moins abordables par rapport à des équipes comme le Brésil ou l'Angleterre ou la France. Donc, certains pensent que c'est peut-être gagné d'avance. Mais la déception ne serait-elle pas plus grande si le Sénégal connaît des défaites face à des équipes comme la Pologne ou bien comme le Japon? L'avenir nous le dira. Je crois que je vais vous laisser donc à vos plumes. Oui, en attendant vos mails et vos dossiers. Bonne fin de journée et très bon travail. Voilà, allez les enfants que ça saute. Merci. 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 Je t'en prie. Qu'est-ce qui t'en prie? Je t'en prie. 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 Ton bébé c'est son petit frère. C'est ce qui t'en prie. Je pensais que les photos tu m'en prie. J'ai tout récupéré. Qu'est-ce qui t'en prie? Je t'en prie. Comment tu as fait? Ce n'est pas grave du tout. C'est du passé. L'essentiel c'est que j'ai tout récupéré. C'est quoi ton problème avec Binda? Je veux aller accoucher au Maroc. Pourquoi au Maroc? Tu penses que le bébé a été conçu là-bas. Je veux accoucher mais le médecin est fini. Je ne leur fais pas confiance du tout. Il y a le bon médecin. Il y a de bonnes cliniques qui peuvent te faire accoucher dans de meilleures conditions. C'est ce que je connais. Dernièrement, ils ont tous fait des césariennes. Il y a des médecins qui ont fait des césariennes et je veux les meilleures conditions pour ce bébé. En plus, il va y aller au Maroc. Ce sera un gros souvenir de toi et moi. Les moments qu'on a passés là-bas. Tu t'en rappelles? Oui, d'accord mais ça va coûter cher. Ça va coûter combien ça environ? C'est environ 3 millions. Oui. C'est grand, Binda peut régler ça. Regarde nos locaux. Toutes les machines et toutes les peintures libres pour qu'elle baisse. Je peux régler 3 millions. C'est parce qu'elle a bien travaillé pour amasser tout cet argent. Je sais. Mais elle ne va pas jeter de la fenêtre comme ça. Mais elle ne jette pas cet argent par la fenêtre. Je vais accoucher de son petit frère. Ok bref. Dis-moi, est-ce que c'est possible de se marier en prison? Quoi? Quand je veux me marier avec toi. De se marier ici? Mais oui, juste pour te montrer que je tiens vraiment à toi et que je t'aime. Mais elle est venue me voir à mon bureau. Un là-là. Joy. Il y a des gens. Je veux que je t'aime. C'est Margo Ndjoublanc. C'est mouste. C'est mouste. Il a aimé de la chaleur. Il a une fitte. Il a une manipulatrice à souhait. Il a entendu que Maxon est venu à la chaleur. C'est Margo. C'est ce que tu veux. Ah, c'est ce que je peux juger. C'est ce que tu veux. Ah ouais? Je vais y réfléchir. Je préfère ça. Mais Zaman, je ne joue pas. J'ai envie de fonder une famille avec toi et Petit Lai. Ce ne serait pas génial que nous sommes trois dans notre maison et tout. En plus, je sais que ta femme a demandé le divorce. Comment tu le sais? Il ne faut qu'elle s'occuper. Chahisa a fait une rédaction et elle a fait un scandale. Elle a dit qu'elle m'a dit qu'elle te pardonne. Tout le monde est au courant. C'est comme ça que tu veux prendre sa place. C'est ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui l'a fait. Comment est-ce que tu es en prison pour te déstabiliser de leur genre? Je m'en prie. Je veux me marier avec toi. Moi, ça ne nous pose aucun problème de célébrer notre mariage ici en prison. Juste pour te montrer que je tiens vraiment à toi. Tu es sincère? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Donne-moi ta main. Je t'aime et je suis prête à tout pour être avec toi. Je sais que tu ne crois pas. Mais là, je suis sincère avec toi, d'accord? Tu es une femme à part. Tu es insaisissable et imprévisible. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est comme tu l'aimes. C'est original. Comme tu l'aimes. C'est vrai ça? Je t'en prie pour toi aussi. C'est ce que tu as gardé. Je ne sais pas comment tu fais pour récupérer. C'est pas un problème que je le récupère. C'est sûr. Ma gagne, je sais. Elle m'en prie. C'est bon. Je vais y aller. Ok, on verra bien. D'accord, merci. Prends soin de toi, surtout. Et du bébé. C'est bon. Clara, comment est-ce que t'as fait? Clara, comment est-ce que t'as fait? Tu as dit que je n'en prie pas. Clara, tu as dit que je n'en prie pas. Oui? Abby, ça va? Tu n'as pas d'accord? Tu as aussi. Où est-ce que t'es-tu? C'est bon, je t'en prie. Non, tu as vu que t'en prie. T'en prie. Tu n'en prie pas. Tu ne sais pas ce que tu as besoin. Pousse-le s'il te plait. D'accord, donc t'en prie. Abby! Laisse-moi te voir que tu as vu ton SES qui fait de ta façon. Abby, tu ne l'as pas fait. Et toi aussi. Tu n'as pas vu ton SES qui fait de ta façon. Viens ici, Abby. Viens ici, s'il te plait. C'est bon, ça m'en va. Abby, viens ici. C'est possible. Je t'en prie. Tu n'as pas vu ton SES qui fait de ta façon. Viens ici, s'il te plait. Viens ici, s'il te plait. Attends, je suis bien comme ça. Abby, tu n'as pas vu ton SES qui fait de ta façon. Tu n'as pas vu ton SES qui fait de ta façon. Tu n'as pas vu ton SES qui fait de ta façon. Ce n'est pas vu ton SES qui fait de ta façon. Ça prend du temps. Viens ici, Abby, pousse-le s'il te plait. Si je vais... Abby! Pousse-le s'il te plait. Comment dire? Je t'en prie. C'est possible que je t'en prie. Pousse-le s'il te plait. Pousse-le s'il te plait. Tu as vu ton SES qui fait de ta façon. Viens ici. Viens ici. Viens. Viens. Je ne suis pas sauvage. Abby, c'est un SES qui fait de moi. Qui est-ce qui fait de ta façon? Viens. Viens. Qu'est-ce qui fait de ta façon? Clara, qu'est-ce que tu fais de la maison? Qu'est-ce que tu fais de ta façon? Tu me disais? Si tu fais de ta façon, tu ne peux pas dire. Tu sais que je suis de ta façon. Tu es de ta façon de te plait. Que fais-tu? Tu es de ta façon. Si je te veux, je ne te dis pas que tu veux. Je ne te dis pas parce que je ne veux pas. Tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire quand tu es accouché. Tu es en train de me dire comment se déroutable. Je vais lui dire. Tu es en train de me dire ce que tu veux dire. Tu es en train de me dire ce que tu veux dire. Tu ne veux pas dire ce que tu veux dire. Sinon, moi et toi. Tu es en train de me dire. Taka, qu'est-ce que tu fais de ta façon? Margot. Alors, comment vas-tu? C'est bon, c'est à l'heure de toi. C'est bien. Margot. Qu'est-ce que tu fais de ta façon? Tu es dans mon bureau de malade. C'est mon territoire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu n'as pas besoin de ton café. Tu es en train de nous. Mais Margot, tu es en train de me dire. Tu n'as pas besoin de ton café. Tu es en train de me dire? Oui, c'est bizarre. Tu es en train de me dire Binta? Tu sais ce que tu es en train de me dire Binta? C'est bizarre, il devait me dire plus clair. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Viens ici. C'est toi. Je ne suis pas animale. Mais Abi, je ne sais pas si tu es ici. C'est ça. C'est ça. C'est ton pote. C'est bizarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501